François-Pierre, ton avis sur le match ? Je pense qu'on a eu du mal un peu à rentrer, ils ont bien commencé le match, ils ont été opportunistes, ils mènent 2-3-0 au score, après ça on lâche rien, au bout de la ligne ça paye, je pense qu'on travaille fort même à 3-0 pour les Gothic, mais on lâche rien et c'est payant à la fin. Plutôt optimiste pour le match retour ? Oui c'est certain, on voulait avoir une victoire ici pour avoir un petit avantage en revenant de la trêve, donc c'est jamais un match facile en revenant d'une trêve de 2 semaines comme ça, donc évidemment l'objectif serait de gagner le match aussi à Rouen, mais ça augure bien avec le match de ce soir. J'aimerais avoir ton avis sur le derby Rouen Aminou, est-ce que tu ressens toujours quelque chose avant d'apporter Aminou ? Ben oui, je pense qu'avec les supporters on sent qu'il y a une bonne atmosphère dans la patinoire, que les deux clubs ils se respectent, mais en même temps on sait que c'est toujours des bons matchs physiques contre eux autres, ils se sont motivés de jouer contre nous et on l'est aussi, donc ça donne des bons matchs de hockey, donc je pense qu'on ressent la rivalité là. Oui, tu es à Rouen depuis 23 ans, c'est-à-dire qu'il y a trois ans. Quel est ton meilleur souvenir depuis que tu joues à Rouen ? Ben, je pense que la Coupe Continentale l'année dernière, c'était un match assez émotionnel au troisième tiers. C'est encore rien de l'arrière, puis on marque dans le but qui nous donne la victoire de la Coupe. Je pense que c'est un moment que je me souviens. Après ça, ma première Coupe Magnus, c'était la première fois que j'emportais les playoffs, donc c'est un moment que je me souviendrai longtemps aussi. Je pense que j'ai vécu de bons moments au sein de cette organisation, puis j'espère qu'il y en aura encore beaucoup. Et as-tu un dernier message à faire passer aux supporters, les Dragons Noirs ? Oui, j'ai été surpris avec le nombre de supporters qui se sont déplacés ce soir. Merci d'être derrière nous, à domicile comme à l'extérieur. On vous a bien entendu ce soir. Encore merci et à bientôt. Je m'appelle David Maurice et je suis à Faville. Tu t'intéresses au hockey depuis ? Depuis que j'ai l'âge de 15 ans, donc j'en ai 38. Il suffit de faire le calcul. Je suis Kevin, supporter des Amiens fans. Je suis allé au hockey depuis 2003 et je suis supporter des Amiens fans depuis le patron du Coop. Je suis allé au hockey depuis le match. Qu'as-tu pensé du match aujourd'hui, victoire 5-3 de Rouen face à Amiens ? Qu'as-tu pensé du match ? Un début de match poussif. Et puis au fur et à mesure, les Rouennais ont mieux joué. Et puis finalement, on a gagné 5-3, donc deux buts d'avance avant le match retour qui aura lieu chez nous à l'île de la Croix. Tu es plutôt optimiste ou pessimiste sur le match retour ? Je pense que le fait déjà qu'on ait deux buts d'avance, ça nous permet de mieux appréhender le match retour. Et le match est aussi chez nous, donc on a l'avantage de la glace et c'est toujours un peu plus difficile de nous battre quand on échoue. Les Amiens fans, vous venez toujours à Rouen. Quelle est l'image que tu as des Rouennais, donc de l'équipe, des supporters, de la patinoire, etc. Donc à partir de mars, la note est beaucoup mieux, on va dire, niveau qualité. Supporters, il y a toujours la petite haine entre supporters, comme on peut remarquer à chaque match. Et l'image de Rouen, c'est toujours le derby et la haine entre Rouen et un mien. Que penses-tu de l'équipe de cette année ? Un début de saison assez difficile, avec des joueurs qui, en cette partie, ne se sont pas encore complètement retrouvés. Des automatismes qui sont encore à acquérir. Mais voilà, je pense qu'on va continuer à monter en puissance et puis on verra ce que ça donnera de toute façon. Parce que qu'on gagne ou qu'on perde, on doit toujours être derrière eux. Et selon toi, la haine Rouen-Amiens, la vraie rivalité Rouen-Amiens, doit-elle avoir des limites ? Ou vraiment tous les coups sont permis ? Parce que, en fait, clairement, selon certains supporters, il y a une trop grosse rivalité, peut-être, dans la patinoire. En dehors, ce qui se passe, c'est la patinoire. Mais en dehors, ce qui se passe en dehors, ça restera toujours en dehors. Et la haine, c'est la haine, voilà. C'est toujours des moments assez particuliers contre Amiens. Parce qu'il y a une rivalité très gentille, mais une rivalité quand même. Et puis, des bons moments vécus ici. Par exemple, en demi-finale, je crois, des playoffs où on perd 4-0. Et puis, on finit par gagner 9-8 où, après le quatrième but, Fabrice sort des buts. Et c'est Sébastien qui prend la place. Et voilà, de 4-0, on revient à 4-4. Je crois même qu'on mène 5-4. Et puis, ensuite, Amiens repasse devant et on revient, on régalise et on finit par gagner 9-8. Et là, comme ce soir, on est d'abord mené 3-0 et on revient à 3-3 et finalement, on gagne 5 points. Donc, face à une équipe comme Amiens, c'est toujours un peu… voilà, c'est une bonne chose de gagner contre eux. Comme il y a cette rivalité, on n'a pas le droit de perdre contre Amiens. As-tu un message à faire passer à notre club des supporters ? Eh bien, de les supporter quoi qu'il arrive. Que l'on ait un début de saison comme on a eu ou que l'on gagne tout. Puisque, quand on est partisan d'une équipe, on doit être avec eux dans la victoire comme dans la défaite. Même si c'est vrai qu'à Rouen, on est peut-être parfois un peu trop gâtés parce qu'on a été habitués à avoir des bonnes équipes, à avoir de bons résultats. Et c'est vrai que quand on a deux ou trois matchs, on perd de suite. Eh bien, on fait un peu la fine bouche. Mais je pense que c'est dans ces moments-là justement que les joueurs attendent à ce qu'on soit derrière eux et que justement, on les supporte surtout dans ces moments-là. L'aspect de voir plus souvent Amiens, chanter aussi quand vous perdez. Parce que ça, c'est vrai qu'on entend plus chanter quand vous gagnez, quand vous perdez. Et essayez de faire comme nous, jamais rien lâcher. C'est-à-dire que sur votre équipe partout, et lâchez rien selon le résultat que vous pourrez t'apprendre. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !